Bonjour ! Les fêtes de fin d'année approche, c'est le temps des cadeaux. Et dans ma famille, on fait coup double, mes deux parents, ma sœur et moi, on a tous les quatre nos anniversaires dans un intervalle de deux semaines, on fait un beau troupeau de sagittaires. J'ai donc développé pas mal d'astuces pour avoir suffisamment d'idées de cadeaux pour toutes ces fêtes condensées. Mais bien entendu, je reste fidèle à mes convictions, je ne veux pas alimenter le sur-consumérisme. Dans cette vidéo, je vous montre les cadeaux que j'ai commandés pour mon anniversaire et pour Noël, et ce que je vais offrir à mes proches, le tout en restant dans des démarches écologiques et minimalistes. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Avant de commencer, je tiens à faire un point sur ce que je considère comme des cadeaux écologiques et minimalistes. Dans les cadeaux écologiques, j'inclue les objets achetés d'occasion en seconde main, les objets locaux, artisanaux et made in France, les cadeaux faits maison, les produits zéro déchet et biologique, les cadeaux non matériels et événementiels qui consomment peu de ressources, et les produits issus du commerce équitable et de l'économie circulaire. Dans les cadeaux minimalistes, il y a les cadeaux non matériels et événementiels, les denrées alimentaires, les produits consommables, par exemple pour les arts créatifs, les activités sportives, le cosmétique ou les vêtements, certains vêtements si on en a vraiment besoin, et tous les objets utiles qui ne font pas doublon, le pire exemple étant le mug ou la tasse qui ont tendance à encombrer nos placards. Alors, il faut noter qu'il y a différents degrés de tolérance et de radicalité en ce qui concerne l'écologie et le minimalisme, certains voudront pousser leur démarche au maximum, et d'autres feront de petits gestes qui comptent déjà beaucoup. Chacun met le curseur où il le souhaite, en faisant selon ses moyens, ses motivations et son cheminement, et c'est ok. Je pense que le plus important est de rester bienveillant entre nous, de nous soutenir et de nous inspirer plutôt que de nous juger et de nous critiquer. C'est surtout ça, les valeurs des fêtes de fin d'année, la tolérance et l'amour des uns envers les autres. Parmi les idées de cadeaux que je vais vous montrer dans la suite, il y aura donc des degrés d'écologie et de minimalisme assez variables, à vous de sélectionner ceux qui vous parlent et de laisser de côté ceux qui vous débectent. Moi ce qui m'importe c'est de vous montrer plein d'idées différentes pour que vous puissiez en sélectionner quelques-unes selon vos préférences. J'afficherai à l'écran deux pictos avec un certain nombre d'étoiles selon le degré de minimalisme et d'écologie de chaque cadeau. C'est parti, on peut commencer ! Comme c'était mon anniversaire fin novembre, j'ai déjà pu le fêter. Je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus et vous verrez que mes proches ont eu de bonnes idées, ils me connaissent bien. Je commence par ce bocal de rochers chocolat noir amande qu'une amie a fabriqué elle-même. J'ai déjà commencé à en manger plusieurs, j'ai pas pu me retenir et ils sont vraiment super bons. Donc ils ont été faits maison et elle les a mis dans un emballage de récup. Et malgré ça, je mets deux étoiles en écologie et pas trois parce que ça reste du chocolat autour et le chocolat, ce ne sera jamais un ingrédient très écologique puisque c'est produit à l'autre bout du monde. Et je considère que c'est un cadeau très minimaliste puisqu'après l'avoir mangé, eh bien il aura disparu. Le deuxième cadeau dans le même esprit, c'est un sapin en chocolat d'un artisan chocolatier. Je vous garantis que j'ai dû me retenir de le manger pour tourner la vidéo parce qu'il me donne trop envie. Alors si ça avait été un chocolat d'une multinationale, par exemple de Nestlé, de Ferrero ou de Mars, j'aurais mis qu'un seul point en écologie. Mais comme il s'agit d'un artisan du coin, je considère que c'est un petit peu mieux. Les grosses multinationales ont quand même des capacités de destruction de la biodiversité un petit peu plus importantes. Donc je suis très content de recevoir un chocolat d'un artisan. Pour rester dans la thématique de la nourriture, hier soir j'ai fait la fête avec des amis et il y en a un qui m'a ramené un tiramisu et il m'a dit « Celui-ci, il est que pour toi ». En fait, il maîtrise le tiramisu comme personne, c'est vraiment sa spécialité. Ça faisait super longtemps qu'il n'en avait pas fait en plus et comme il sait que j'adore ça, il a voulu m'en offrir un. En fait, c'est son cadeau pour moi. Donc j'en ai déjà mangé une bonne part ce matin et je me réjouis du goûter tout à l'heure. Regardez-moi ça si c'est pas parfait. Une collègue de la ferme m'a offert un petit livre de Bray-de-leu salé. Donc c'est super original parce que les Bray-de-leu, c'est les petits gâteaux de Noël qu'on a l'habitude de faire en Alsace mais qui sont sucrés traditionnellement. Elle me l'a offert avec une petite carte qu'elle a faite elle-même et elle a eu la bonne idée de m'offrir avec plein de petits récipients d'un magasin vrac avec des ingrédients pour faire les gâteaux. Donc il y a des graines de courge, des graines de sésame, des pistaches et des amandes blanches. Donc ça c'est un cadeau que je considère peu minimaliste puisque finalement ça reste un livre qui n'est pas indispensable. Mais par contre ce qui est chouette c'est qu'il peut permettre de réaliser des cadeaux en fabriquant des gâteaux à offrir. Et là pour le coup ce serait des cadeaux bien plus minimalistes et plus ou moins écologiques selon les ingrédients utilisés. Ce que je trouve chouette aussi c'est que la maison d'édition est aussi une maison alsacienne donc ça reste quand même un cadeau ultra local. Et comme si ça ne suffisait pas elle m'a aussi offert un lot de trois tablettes de chocolat qui viennent aussi du magasin vrac. Bon vous voyez que mes proches me connaissent très bien, ils connaissent mon appétence pour le chocolat. Ensuite d'autres amis m'ont offert des jeux de société, là encore ils me connaissent super bien. Un jeu love letter avec une édition Star Wars que je ne connaissais pas donc c'est une super découverte, une super surprise. Et une extension d'un jeu que j'ai déjà donc qui permet de compléter le jeu de base. Là où ils ont vraiment géré c'est qu'ils ont trouvé ces jeux d'occasion sur un site spécialisé pour les jeux de société qui s'appelle Ocaseo. Ils savent que c'est important pour moi de ne pas acheter des produits neufs et je suis super content et fier d'eux qu'ils aient fait la démarche d'acheter ça d'occasion. Les jeux sont complets et en super bon état, ils ont peut-être même pas été joués donc c'est finalement vraiment une bonne affaire. Le jeu love letter, le jeu de base, se passe dans un univers un peu médiéval avec des personnages du type un roi, une comtesse, etc. Et là c'est en fait l'univers de Star Wars dans le palais de Jabba. Donc il y a les illustrations des personnages, les deux clans différents finalement. Et je trouve que les illustrations sont super belles. Ils ont un petit peu changé les objectifs et la mécanique du jeu donc je me réjouis de l'essayer. En tout cas ça fait des cadeaux plutôt écologiques puisque c'est du seconde main. Par contre voilà ça reste absolument pas minimaliste. Ma ludothèque ne fait que augmenter d'année en année. Mais c'est pas pour rien puisqu'on fait quand même énormément de soirées jeux. Là où ils ont aussi géré c'est qu'ils ont utilisé du papier de récup pour faire les emballages. Donc le grand jeu était dans ce paquet cadeau avec le ruban. Et je vais bien sûr les conserver aussi pour emballer moi-même un futur cadeau. C'est encore de la matière première utilisable donc ce serait vraiment absurde de la jeter. Et le plus petit jeu il me l'avait simplement emballé dans un petit sac en tissu pour faire les courses. Donc voilà en fait parfois faire simple ça fonctionne très bien. Pour continuer dans les jeux de société, il y en a deux que je me suis commandé moi-même. Ils s'appellent Chakra et Vicomte des Royaumes de l'Ouest. Je les ai aussi commandé sur le site Ocaseo donc d'occasion. Et concrètement j'ai demandé aux acheteurs de l'envoyer par Mondial Relay directement à l'adresse de ma soeur puisqu'elle me demandait ce que je voulais pour mon anniversaire. Et comme je sais que tout le monde ne ferait pas la démarche de chercher un jeu d'occasion, je me suis dit que je préférerais le faire moi-même. Tant pis si j'ai pas l'effet de surprise du cadeau, c'est pas forcément le plus important pour moi. Voilà ce qui était le plus important c'est que ce soit un jeu de seconde main. C'est vrai qu'acheter d'occasion ça reste plus contraignant du fait qu'il faut rechercher un petit peu éplucher les annonces pour trouver un jeu quand même en très bon état. Et qu'il y a plusieurs étapes de communication avec le vendeur. Donc ça prend un peu plus de temps que de simplement l'acheter dans une boutique de jeux ou en ligne. Pour moi la démarche écologique est suffisamment motivante pour justifier de faire cet effort. Dans le même esprit, j'avais besoin de remplacer les lunettes que je porte pour faire du vélo. Des lunettes simplement de protection. Jusqu'à présent j'utilisais des lunettes en plastique assez simples et qui coûtent 5 euros à décathlon par exemple. Mais qui sont pas solides. Elles se réévitent et elles se cassent aussi assez rapidement malgré le fait que j'en prenne vraiment grand soin. Ça doit être la troisième paire qui se casse et qui s'abîme en 4 ans. Et je trouve que c'est pas du tout intéressant. Enfin ça fait jeter des objets quand même vachement fréquemment. Des objets qui souvent en plus sont fabriqués en Chine. Donc là je suis allé sur le bon coin pour essayer de me trouver une bonne paire de lunettes. Et je suis très content parce que j'ai trouvé donc ceci. Des lunettes un peu type moto en fait, moto ou conduite. C'est de la marque Aviator Google et non pas Google. C'est une marque française. Donc elles sont fabriquées en France. Et ça je trouve que c'est assez rare et assez incroyable d'ailleurs de trouver encore ça. Ils les vendaient d'occasion pour 100€ alors que 9 ça coûte 140€. Donc ça reste une bonne occasion puisqu'elles sont vraiment impeccables. C'est de la bonne qualité. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus cher que les lunettes à décathlon. Mais au moins celles-ci je pense que je ne vais pas les jeter aussi rapidement. Et alors en fait je les ai achetées parce que j'en avais besoin déjà il y a un mois. Lorsque ma mère m'a demandé si j'avais des idées de cadeaux. Je lui ai dit bah écoute si tu veux participer pour ces lunettes. C'est une super idée de cadeau parce que moi j'en ai vraiment besoin. Je les ai déjà commandées et tout. Donc elle m'a simplement fait un virement pour me les rembourser et donc c'est son cadeau de sa part. Donc c'est sûr que c'est pas très glamour, c'est un peu protocolaire comme façon de faire. D'avoir à juste recevoir un virement bancaire. Mais au moins on est sûr que c'est un cadeau qui va être utile et qui fait plaisir. Et ça évite les cadeaux dont on ne saurait pas quoi faire et qui finissent dans un carton au grenier. Une autre chose assez simple que j'ai commandé c'est une bouteille d'huile de sésame. Qui me sert à la fois pour la cuisine mais aussi pour les massages. Donc ça c'est un produit dont j'ai vraiment besoin et c'est un cadeau très utile et sympa à faire. Et pour finir avec les cadeaux que j'ai commandé, il y en a encore un dernier. Je vais d'ailleurs aussi essayer de le trouver d'occasion. Pour l'instant j'ai pas trop recherché. Ce serait un programmeur pour prise de courant. C'est à dire que c'est un appareil qui se branche dans une prise et sur lequel ensuite on branche un appareil. Et sur ce programmeur on peut sélectionner les moments de la journée dans lesquels il laisse passer le courant. Donc ça permet d'éviter qu'un appareil fonctionne tout le temps. Par exemple un ballon d'eau chaude. On peut programmer au quart d'heure près les moments où il se met en route. Donc on peut sélectionner quelques quarts d'heure à plusieurs moments de la journée. Je trouve que ce serait un cadeau hyper utile, hyper intelligent aussi en termes d'économie d'énergie. Ça reste un objet moyennement minimaliste et moyennement écologique aussi. Comme c'est de l'électronique ça ne sera pas vraiment recyclable en fin de vie. On peut continuer avec les cadeaux que je vais faire. Et alors attention je préviens ma famille qui regarde cette vidéo que dans la suite je dévoile très explicitement les cadeaux que je vais vous offrir. Donc si vous voulez garder la surprise je vous invite à quitter la vidéo maintenant. En plus je vais aussi indiquer les prix qu'ils m'ont coûté pour parler un petit peu budget. Alors comme je disais il y a beaucoup d'anniversaires aussi à cette période dans ma famille. Donc on va d'abord voir les cadeaux des anniversaires et ensuite les cadeaux pour Noël. A ma soeur j'offrirai à son anniversaire une place de concert. Ce sera pour un groupe de métal qu'elle adore et d'ailleurs qu'on adore tous les deux. J'irai avec elle, je me suis aussi pris une place en avance. Alors je ne dirai pas forcément quel groupe exactement. Mais en tout cas pour trouver des idées je suis simplement allé sur le site de la salle de concert en question à Strasbourg. Et alors en parcourant la programmation on tombe forcément sur quelque chose qui peut plaire. Donc ça permet de trouver des idées assez facilement. Et en plus ça crée des moments chouettes puisque l'idée c'est d'y aller ensemble. Donc ça créera des souvenirs aussi. Alors le concert je lui mets qu'une seule étoile en écologie. Parce que ça reste un événement très énergivore. En plus pour peu que les musiciens et les artistes viennent de loin et prennent l'avion. L'impact carbone est aberrant. Donc ça ne sera carrément pas le cadeau le plus écologique qu'on puisse faire. Mais par contre c'est très minimaliste puisqu'il n'y a pas d'objet matériel qui en restera. Si ce n'est le petit billet pour le souvenir. Pour donner une idée de cadeau beaucoup plus écologique ça me fait penser que j'ai encore son cadeau de l'année dernière à lui offrir. En fait je me suis engagé à lui fabriquer un petit tabouret réhospier pour adapter à sa chaise de bureau. Mais elle veut que j'attende qu'elle reçoive son nouveau bureau avant de lui fabriquer. Pour être sûr que ce soit bien adapté à la bonne hauteur. Donc là avec du bois de récup et fabriqué moi-même ce sera le cadeau le plus écologique qu'on puisse faire. Pour l'anniversaire de ma maman je vais lui offrir des petites lingettes lavables pour se démaquiller. Et aussi des sacs de congélation réutilisables. Il y en a trois tailles différentes. J'ai pris une taille de chaque. Et j'ai trouvé tout ça dans une épicerie vrac. Ils sont fabriqués par des artisans locaux. Ça soutient aussi le commerce local d'une petite épicerie indépendante. Donc ça reste un cadeau assez écologique même si ce sont des produits neufs. Surtout qu'ils évitent le gaspillage d'acheter des produits similaires mais jetables. Pour compléter le cadeau, comme je sais qu'elle est très friande aussi de chocolat, j'ai trouvé ce petit coffret de petites tablettes de chocolat aux parfums un petit peu originaux qui vient de la même épicerie vrac. Donc c'est aussi un artisan chocolatier local du coin qui les fabrique. Donc hormis le cacao et certains produits qui viennent un peu de loin, ça reste un cadeau à moitié local. Assez intéressant. Et à mon père, pour son anniversaire, je vais lui offrir un bon pour trois sorties dans un bar à jeux. C'est lui qui m'a transmis cette passion pour les jeux de société. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'offrir du temps passé ensemble avec sa famille. C'est pour ça que j'ai envie de faire ce cadeau-là. Ça nous poussera à organiser des sorties et je lui offre donc trois bons dans lesquels je paierai les consommations au bar. Donc c'est un cadeau très écologique et très minimaliste puisqu'il n'y a pas vraiment d'achat concret et qu'on soutient vraiment l'économie purement locale. Pour Noël, je n'avais pas forcément d'idée et je suis allé voir à nouveau sur une salle de concert mais une autre un petit peu plus grande au Zénith. J'ai parcouru la programmation et je suis tombé sur un super concert. Là, à nouveau, je ne dirai pas forcément lequel. Mais en tout cas, c'est un concert qui va plaire à tout le monde. Donc j'ai acheté un billet pour ma soeur, mon beau-frère, ma mère et mon père et aussi pour moi-même. J'ai aussi choisi des places assez bien situées pour qu'on en profite au maximum. Je me dis que c'est quand même dommage de payer malgré tout un peu cher pour être tout au bout de la salle et de rien voir. Autant mettre un peu le budget et puis profiter un petit peu mieux du spectacle. Sans compter ma place à moi, que je ne mets pas dans le budget cadeau. Les quatre autres places m'ont coûté 340 euros. Je n'ai pas l'habitude de faire péter le budget comme ça pour les cadeaux de Noël. Mais vu que je sais que j'ai un petit peu d'épargne et que j'ai un petit peu gagné d'argent cette année, je me dis qu'on peut en profiter. A nouveau, ça reste un cadeau pas très écologique, mais à un moment donné, je me dis que c'est aussi de faire des sorties ensemble qui créent des souvenirs et qui soudent aussi nos relations. Les spectacles, la musique et les concerts font aussi partie d'une sorte de nourriture pour l'âme, pour la créativité, pour l'inspiration. Donc je ne veux pas être dans une radicalité écologique dans laquelle on ne ferait plus rien et où on s'enfermerait chez soi sans sortir, mais de profiter quand même des compétences, des savoir-faire de la vie des artistes, etc. En fait, ça participe à cultiver notre émerveillement. Et ça, je pense que c'est important aussi. Parce que je me rends compte que la tendance, actuellement, depuis quelques années, à la fois dans les blogs, dans les titres des vidéos qu'on peut rencontrer sur Internet, même dans des articles de magazines, on est très exigeant. On cherche toujours le plus écologique, la chose qui consommera le moins, les meilleurs cadeaux. Par exemple, les 10 meilleures idées de cadeaux écologiques, etc. Tous ces articles, tout ce contenu, poussent à une exigence hyper élevée qui fait qu'on devient de moins en moins tolérant, finalement, où on cherche toujours la petite bête de la chose qui ne sera pas parfaite, qui ne sera pas irréprochable. Et en fait, je pense que ce n'est pas une logique compatible avec la réalité du monde. C'est bien d'essayer de se surpasser, de faire mieux, mais à un moment donné, chercher une sorte de perfection irréprochable n'est pas une solution, à mon sens. Pour moi, ça ne peut que mener à de la frustration et de la culpabilisation, parce que dès lors qu'on existe, on consomme pour la planète. Donc je pense que c'est bien de se rappeler parfois qu'on n'est pas obligé d'être irréprochable et que dans tout ce que l'on fait, il y aura un équilibre. Et c'est un petit peu la philosophie que mène le yoga, la philosophie de vie, c'est l'équilibre. Rien n'est jamais complètement blanc et rien n'est jamais complètement noir. Le tout, c'est de faire les choses en conscience, avec modération, avec application et le cœur. Voilà, je ferme cette parenthèse un petit peu plus philosophique, mais qui, je pense, était importante. Prochain cadeau qui sera aussi pour ma sœur, c'est un lot de petites figurines Pokémon. Je les ai trouvées sur différentes annonces Leboncoin. Je vous avoue que je ne suis pas spécialement fier de ce cadeau. Je regrette presque l'achat. Alors c'était de bonnes occasions, ça devait coûter 20 euros à peu près. Ce n'est pas une question de prix, mais c'est vraiment une question de matériel, d'achat peut-être compulsif. Enfin, je ne suis pas sûr à 100% que ça va vraiment lui plaire. Pour le coup, on est loin du cadeau minimaliste. Je pensais compléter la collection de petites figurines Pokémon qu'on a déjà tous les deux. Mais ces figurines-là ne sont pas exactement de la même collection que celles qu'on a. Et elles sont un peu plus grandes que ce que je pensais, quand je les ai vues sur les photos Leboncoin. Donc c'est pour ça que je regrette un petit peu. Après, elles sont plutôt jolies et bien faites par rapport aux personnages originaux. Donc bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Mais je pense que je ne referai plus ce type d'achat. Un cadeau que je vais offrir à mes grands-parents qui ont 85 ans, c'est en fait du temps que l'on passera ensemble. Je m'engage à venir une fois par mois pendant un an à passer une après-midi avec eux. Je pense que c'est le cadeau qui peut leur faire le plus plaisir. Ils habitent pas très loin de chez moi, une trentaine de kilomètres. Et pourtant, je ne les vois pas aussi souvent que ça. Donc le fait de leur offrir des visites sous forme de bons me forcerait à organiser des moments parce que c'est vraiment pas l'envie qui manque. Donc ce cadeau pour mes grands-parents est par excellence très écologique et très minimaliste. Et je leur présenterai sous forme de petites cartes, a priori. Petites cartes que j'ai créées moi-même. D'ailleurs, elles sont toujours disponibles sur ma page Tipeee. J'en ai plus beaucoup d'exemplaires parce que j'en avais fait un tirage limité. Par contre, je prévois d'en créer de nouvelles pour 2023. Si ça vous intéresse d'en recevoir, vous pouvez les commander sur Tipeee, sur ma plateforme. Le lien est dans la description, vous le trouverez sans problème. C'est vrai que c'est pratique d'avoir un stock de petites cartes, surtout quand c'est illustré soi-même. Ça fait vraiment plaisir. C'est un très chouette cadeau ou un accompagnement de cadeaux très sympathique. À ma marraine, je vais lui offrir, presque comme chaque année, un petit coffret avec des produits de producteurs locaux. Certains produits de notre ferme ici. Et aussi quelques produits cosmétiques, du savon, enfin voilà, des choses pour prendre soin de soi. Ça fera aussi un cadeau très écologique et très minimaliste qui soutient l'économie locale circulaire. À l'épicerie Vrak, où j'ai acheté les sacs de congélation et les petites lingettes lavables, j'ai aussi acheté pas mal de cures oreilles en bois. J'en ai pris 5 de ce modèle. Et 3 autres qui sont métalliques, avec un petit capuchon, permettent donc de se laver les oreilles avec un objet réutilisable, en fait, lavable. Ça évite d'acheter ces boîtes de coton-tige à usage unique, avec du plastique et énormément d'emballages. Ici, on a des objets utilisables à vie. J'en utilise moi-même un déjà depuis plus de 5 ans. Et il est encore impeccable. En plus, je trouve que la sensation de nettoyer les oreilles est bien meilleure avec ça. J'ai l'impression de mieux me nettoyer les oreilles qu'avec un coton-tige, où j'ai plus l'impression d'étaler la chose à l'intérieur. Donc j'en ai acheté plusieurs, et je ne sais même pas encore à qui je vais les offrir, mais je vais les ramener à Noël, et les personnes qui les voudront pourront les prendre. Comme ça, je suis sûr que les personnes qui les prennent vont les utiliser. Ça évite de faire des cadeaux qui vont traîner chez les gens. Et ça permettra à ces personnes de ne plus acheter de coton-tige. Donc ça limitera aussi le gaspillage. Parce qu'effectivement, on fête Noël en famille assez nombreuse, en particulier du côté de mon père, où j'ai pas mal d'oncles et tantes, et aussi de cousins et cousines. Et finalement, je fais pas de cadeaux à tout le monde. Là, en fait, j'ai fini la liste de cadeaux. C'est aussi ça, je trouve, une démarche très écologique. C'est ne pas se forcer à faire des cadeaux absolument. Finalement, je fais des cadeaux aux personnes avec qui on a l'habitude de se faire des cadeaux, pour qui c'est un peu une tradition. Et forcément, les personnes avec qui je passe moins de temps, les membres de la famille dont je suis un petit peu plus éloigné, je sais pas forcément ce qui va leur faire plaisir. Et j'ai pas envie de me forcer à faire des cadeaux un petit peu incertains. Je pense pas qu'on est absolument obligé de faire des cadeaux à tout le monde pour passer de bonnes fêtes. Le plus important, c'est surtout d'être là ensemble et de se créer de beaux souvenirs, de partager de bons moments ensemble. Ça rejoint un peu cette notion d'équilibre et de tempérance dont je parlais avant, dans laquelle on n'est pas dans l'excès. Faire des cadeaux, oui, mais faire des cadeaux à tout le monde, pas forcément. Donc on l'aura vu, viser deux étoiles en écologie, c'est déjà très bien. C'est un domaine où il est difficile d'être irréprochable et qui demande d'être très exigeant parce que dès qu'on achète ou qu'on consomme quelque chose, on exploite des ressources. Le tout est d'acheter avec parcimonie en privilégiant des méthodes de production respectueuses et durables. Pour atteindre les trois étoiles en écologie avec mon barème, c'est presque toujours en fabriquant l'objet soi-même avec des matériaux de récup ou en offrant des sorties assez simples. Je parle tout particulièrement des cadeaux d'occasion et non matériel dans deux vidéos spéciales Noël que vous retrouvez dans cette playlist. Et vous y trouverez aussi d'autres vidéos pour imaginer un Noël plus écologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et merci aux personnes qui laissent des commentaires super sympas. Ça me fait très plaisir de les lire. Je remercie également du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs. C'est si précieux. Je suis très content de savoir que vous jouez ce jeu du prix libre pour valoriser la création de mes vidéos. Je vous souhaite de bons préparatifs pour les fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501